... Voilà, après de 15 jours que nous sommes là, à arpenter cette passe dans tous les sens, avec nos lourds équipements, nos scaphandres, recycleurs, circuits fermés à gestion électronique, blablabla. Et finalement, on s'est aperçu que les chasseurs sous-marins, Matteo, pour ne pas le citer, qui souvent chassaient en même temps que nous, nous plongions, faisaient, si ce n'est au moins autant d'observations et peut-être même plus d'observations du grand marteau que nous-mêmes. Et sa grande force à lui en apnée, c'était sa mobilité finalement. Le fait qu'il pouvait descendre la passe, vite fait la remonter, la redescendre à nouveau. Et finalement, petit à petit, on a changé notre façon de voir les choses. On a abandonné nos scaphandres. Et nous aussi, on s'est mis à l'apnée, la plongée libre. Alors c'est une discipline plus exigeante physiquement. Mais c'est réjouissant aussi de changer de manière d'approche. Et je pense qu'ici, ce sera la manière la plus efficace. La première fois, on l'a eu en apnée. Mais côté intérieur du lagoon, à la fin de la passe, côté lagoon. Il sortait, ce qui nous allait, c'est le temps de remonter à bord du bateau, repartir en début de passe, côté océan, se réimmerger. Et là, on a pu le réobserver sur la seconde marche. On a pu faire cinq descentes de passe. On observe quatre individus. Je ne sais pas si en recycleur, en restant statique, on aurait vu autant. Comme la passe est peu profonde, juste en apnée, on a pu faire des très belles observations. On a pu faire de la photo-identification avec les lasers. Maintenant, on se pose la question de, est-ce que ce n'est pas aussi une des solutions qui pourrait nous permettre d'approcher le marteau avec la perspective de pouvoir le taguer ? Et après tout, si on doit marquer ces grands requins marteaux avec un pui-pui, c'est-à-dire un harpon polynésien, autant le faire en apnée, c'est-à-dire comme le font tous les utilisateurs du pui-pui. Et c'est avec ce pui-pui qu'on va sans doute marquer et poser les émetteurs sur le dos de ces grands requins marteaux. Pour l'instant, on revient aux sources et à l'apnée. Et ce n'est pas du tout déplaisant. Salut !